Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Salut Link, merci d'avoir retrouvé Nastia, il fait beau aujourd'hui, tu trouves pas ? Hum, pour une si belle journée, j'irais bien prendre un verre à la citro-piercher mais ma femme veut que je répare les étagères Ah, j'ai pas envie Oh Link, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'intéresses à ce moulin ? Il a été construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible Mais il y a très très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée et elle serait tombée sous les nuages Et depuis, comme il sert plus à rien, on a laissé ce moulin à l'abandon Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sous terre Comment si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin ? Ben, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Mais comment tu comptes t'y prendre pour retrouver cette hélice ? Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour de bon Attends un peu, tu connais Dorco qui tient à tenir une rénovation au marché couvert ? J'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferrille sous les nuages Mais bon, en connaissant la famille de Dorco, à mon avis, c'est du pipo Hum, très intéressant, donc oui, il manque l'hélice de ce moulin Et on va pas pouvoir, même si on la trouvait sous terre, on pourrait pas la transporter dans notre sacoche d'aventurier Et en réalité d'ailleurs, on l'a déjà trouvée Si vous vous en souvenez, dans un des épisodes Je l'ai fait exprès d'ailleurs Hum, j'ai dit, ah tiens, une hélice Et donc si vous vous souvenez, quand est-ce que j'ai dit ça, bah vous savez où est l'hélice Ou si, vous êtes juste observateur aussi Eh garçon, on dit, tu fais une drôle de tête Allez, avoue, t'as un service à me demander Oui Hein ? Le robot de papy ? C'est encore une de tes blagues que personne ne comprend, c'est ça ? Hein, c'est sérieux ? Tu veux ramener quelque chose depuis en dessous des nuages ? Alors, tu crois à l'histoire de mon papy, garçon ? Ça me fait bien plaisir, mais je crois bien que le robot est pas vraiment en train de te dépanner Regarde un peu Son petit nom, c'est Recupix Il paye pas l'une comme ça, mais c'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où Et pourrait porter n'importe quoi Mais bon, comme tu le vois, il est pas très en forme Si j'en crois à l'histoire de papy, il aurait besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne J'en ai jamais vu dans le coin, ni même entendu parler La voici Ah, t'en as une, mais c'est génial Wahou, c'est ça la fleur ancienne ? Ouais, on dirait bien qu'une sorte d'huile sointe de la racine Je devrais pouvoir réparer Recupix avec ça Bouge pas, j'essaie tout de suite Fiu, ça y est, j'ai terminé Et donc, c'est un petit habitant de l'anel Merci, jauge de vitalité au maximum Prêt à transporter Mais, au fait, qui est cette personne verte ? Oh, il a parlé, on dirait bien qu'il était en état de marche Et ce garçon m'a rapporté tout ce qu'il fallait pour te réparer Allez, montre un peu de gratitude quoi Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien Mais j'imagine que je devrais dire merci Alors merci, vite fait quoi Eh oh, surveille un peu ton langage quand tu te restes à ton sauveur Bon, en tout cas, il a besoin de ton aide pour porter quelque chose Alors rends-lui service si tu veux Sauveur ou pas sauveur, je suis pas d'humeur Je suis bien trop occupé pour servir un enfant Maître, vous pouvez à présent détecter l'hélice qui est tombée sur terre depuis le moulin Cependant, il est très peu probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous Tu t'appelles fée, une dame fée, c'est ça ? Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Entendu Pour toi, je porterai n'importe quoi, n'importe quel point, dans n'importe quelle direction Maître, vous avez trouvé un moyen de transporter l'hélice depuis la terre jusqu'à Célésbourg Vous pouvez à présent partir chercher l'hélice du moulin Allez le maître en verre, j'ai décidé de t'aider J'ai enregistré les ondes émises par dame faye Il suffira de lui demander de m'appeler quand tu auras besoin de moi Ouais, retrouver l'hélice qui est tombée sous le nuage, ça risque de ne pas être de la tarte Tu peux peut-être demander au dix ans de bonne aventure juste là Il a l'air un peu louche, mais il est plutôt de grâce à j'ai trouvé quelque chose Sauf que moi je m'en fous, j'ai la détection Et puis même sans détection, je sais parfaitement où est l'hélice Puisqu'en fait on est déjà passé vraiment juste à côté Je vous le garantis Donc maintenant en fait on a Recubix Donc Recubix c'est le petit robot Qui va nous permettre de remonter pas mal de choses sous le nuage Pas juste l'hélice Alors pour la quête principale il va nous servir pour l'hélice Il nous servira à 2-3 reprises pour la quête principale Mais sinon Il nous servira également pour pas mal de quête annexe Ce qui est plutôt cool Et en fait il suffit juste de trouver l'objet sous terre D'appeler Faye Et elle appellera Recubix Donc l'hélice elle se trouve dans la zone d'ordine déjà premièrement Voilà pourquoi je me rends à ordine Et on va aller directement tout en haut Je vais déséquiper mon bouclier par contre Parce que j'ai pas envie qu'il crame Ça m'embêterait Surtout que c'est un super bouclier Oh et regardez Voilà On peut jouer un peu à la Babithin comme ça Pour les pierres On s'en fout Bwing Qu'est-ce que tu me donnes ? Super Minerée d'ordine Ouais Et donc elle est juste Voilà Et si vous vous souvenez Bah en fait je suis passé juste à côté Parce que là il y avait un fragment de clé pour le temple Je suis passé juste à côté Et je fais Oh il y a une hélice Voici l'hélice du moulin que nous cherchions Il est possible de l'emporter à la du robot de la toilette de rénovation Dois-je l'appeler ? Oui Très bien maître J'appelle le robot par onde psychique Ouais bah rate de la péter C'est bon on a compris Dame fait de mon coeur à moi Tu m'attendais n'est-ce pas ? Oh c'est ça qu'il faut porter Eh le maître envers Tu vois pas que tu gènes Pousse-toi un peu de là Bon je l'emmène dans le ciel Venez vite me rejoindre Mais je vous recommande de retourner dans le ciel immédiatement pour venir l'hélice à destination Parfait Bon du coup On peut retourner dans le ciel Et vous voyez qu'on a du coup Récupix qui nous suit avec l'hélice Parfait Et voilà livraison de l'hélice du moulin effectuée Si t'as encore besoin de moi n'hésite pas à m'appeler Pour fait j'irai jusqu'au bout du monde Waouh mais c'est le vieux robot de Dorco Ça alors ? J'en crois pas mes yeux C'est l'hélice du moulin qui était tombée sous les nuages ? Alors c'était pas des bobards ce qu'il racontait le grand-père de Dorco ? C'est pas possible il doit y avoir une embrouille quelque part Enfin peu importe je vais réparer ça Alors ça ça va de là J'ai fixé ça comme ça Et voilà c'est pas vrai Si tu as de quoi faire tourner l'hélice Tu pourras faire pivoter le moulin Chérie chérie Ah j'ai voulu Enfin m'a demandé de réparer les étages à la maison Elle est toujours en train de chercher quelqu'un Bon bah quand il faut y aller Allez Link A+, Et du coup c'est plutôt parfait Parce que maintenant on peut A l'aide de la gère magique Merci Alors bien évidemment on va faire un retour comblé Plutôt pas mal Et du coup on va aller voir ce qu'il y a Sur cette espèce de De tour Allez Grimpons Et si j'arrive Et bien évidemment vous reconnaissez ça D'ailleurs je crois que la stèle nous le dit là Sous la lumière jouez le champ transmis par la déesse Alors une heure se dévoilera au héros Très bien Et bien jouons le champ de la déesse Allez c'est parti Merci 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 Et on a cette espèce de gros nuage dans le ciel Et maintenant on va pouvoir y aller tout simplement Maître, selon mes estimations, au bout de cette humeur devra se trouver un indice à propos des trois flammes. Je vous recommande de vous rendre à l'endroit qu'indique le rél lumière. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir rentrer dans ce gros nuage qui s'appelle le cumulonabus, tout simplement. Aussi simple que ça. Et dans lequel on va trouver tout ce qu'on veut à propos. L'indice justement à propos des flammes, mais également plein de nouvelles petites îles sur lesquelles il y a déjà probablement certains coffres de cubes de la déesse qu'on a libérés. Alors bien évidemment, pour y aller, toujours autant... Et donc, et donc, voilà... Bienvenue dans le cumulonabus ! Alors, commençons par ouvrir la carte ! Et c'est parfait parce qu'en fait... Bah justement, sur notre destination... On a un coffre de la déesse. Alors on a également des bestioles qui nous attaquent. Qu'on peut tuer comme ça. Alors, là c'est pour l'énigme. Mais bon, toute chose, on a ce coffre qui est juste là. Avec un riwi doré, on dit pas non. Et du coup, pour remonter, je suis obligé de passer par l'oiseau, par contre. Maître Link fait au rapport, s'est-il figure dans ma mémoire ? Il s'agit de l'île-aux-champs. Il est probable qu'elle ait été bâtie pour vous par la déesse. Cependant, l'entrée de la tour n'est pas accessible, je vous conseille d'examiner les environs. Très bien, merci Veil. Donc l'île-aux-champs, bien évidemment. Fais tourner le pied des salles sans arbre, on remet le pont qui... Alors... Comme ceci. Voilà. Ouais, peu importe. Et voilà. Bon, en vrai, c'est pas très compliqué comme énigme. Faut juste aligner les... Les trois parties du pont. Et du coup, d'ailleurs, on peut plus bouger le pont maintenant. Et on va pouvoir rentrer dans l'île-aux-champs. Et là, il y a une statue de sauvegarde juste à l'entrée. Donc on va en profiter. Et donc, c'est un endroit dans lequel on va revenir plusieurs fois, d'ailleurs, dans le jeu. Mais en fait, avant de partir pour chaque flamme, on devra passer par ici. Donc là, on va récupérer l'indice pour accéder à la première flamme. Maître Link, fais your rapport. Les mots de la déesse se sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé les classés là sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous, maître. Toi qui t'es mis en quête, des trois flammes sacrées, des habits d'une temps, mes mots vont te guider. Pour les flammes sacrées, toutes trois découvrir, les reliques divines tu devras acquérir. Pour que te sois remis cet alissement sacré, d'exigeantes épreuves, tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et des flammes sacrées l'éclatent et enchantera. Or, écoute ce chant ouvrant quand il résonne l'épreuve que renferme la forêt de Firon. Le pouvoir des flammes sacrées l'épreuve que renferme la forêt de Firon. Le courage de Pharoor. Tel est le nom de ce chambayant qui vous guidera, maître. Vous avez appris le courage de Pharoor. Maître, pour chaque flamme sacrée, il vous faudra passer une épreuve et ainsi obtenir une relique sacrée. J'ai mémorisé le courage de Pharoor, vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers la forêt de Firon. Et donc voilà, on sait vers où on doit se diriger. Voilà. Alors là, si vous connaissez le jeu, vous savez quelle est cette fameuse épreuve. Sinon vous aurez la surprise normalement dans le prochain épisode. Mais ce n'est pas quelque chose de très très simple. Bien au contraire. Encore ça, pour la première, ils vont être gentils. Et donc oui, à chaque fois qu'on aura récupéré une flamme sacrée, on va revenir à l'île au champ pour obtenir le champ qui nous guidera à la prochaine épreuve pour la prochaine flamme sacrée. Donc là, on a le champ pour l'épreuve de la forêt de Firon, pour la première flamme sacrée. Donc la flamme de Pharoor, du coup. Alors, je pense que je ne vais pas trop spoiler, le champ s'appelle déjà le courage de Pharoor. Vous vous doutez bien qu'on aura sûrement un truc en rapport avec Tyn, un truc en rapport avec Neiru. Les trois déesses fondatrices du monde. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Delcilia On entend beaucoup parler d'Illia. Mais il y a, dans la scène d'introduction, il est bien dit qu'elle vient des trois... Enfin, elle est bien dit qu'elle a des ancêtres divins. Et les ancêtres divins, en fait, ce sont en sorte que les trois vraies déesses, les Neiru, Dine et Pharoor. Donc, bien évidemment, vous doutez bien que chaque épreuve, chaque flamme sera en lien avec ces trois déesses-là. Et non pas la console. Trois déesses, vous avez compris. Non, très bien, c'était pas drôle. Très bien, j'arrête. Du coup, maintenant, on va se rendre, avant de se rendre à la forêt de Kiron, on va se rendre avant de se rendre, vous avez compris, sur cette île très étrange. Puisque normalement, on a une quête à Nexhaïfar. Voilà. Sniff, rien ne m'a plu. Ah quoi bon, maintenant, ça ne peut pas. La roulette qui t'est accrochée à mon dos est tombée sous les nuages. Sans elle, les gens ne pourront pas s'amuser ici. Je ne sais pas quoi faire, je devrais sûrement abandonner. Elle doit être loin à présent. Je vais la chercher. Et tu peux me dire comment tu comptes récupérer quelque chose qui est tombé sous les nuages ? C'est ridicule. Je peux ajouter l'objet qui recherche cette personnalise et la cible que vous pouvez détecter. Toutefois, si vous êtes à la recherche d'un autre objet pour quelqu'un d'autre, cet objet sera retiré de la cible et d'un autre d'aujourd'hui régulier. Oui. Très bien, la fonction de détection va être réglée sur la roulette. Sachant que la cible est tombée d'ici, la propagande qui a atterri dans le désert de la neige de 90%, je vous conseille de chercher là-bas. Ah, si tu pouvais vraiment la retrouver, c'est formidable, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Et donc là, encore une fois, on va avoir besoin de Récupix pour récupérer sa roulette. Et en fait, on l'a déjà vu il y a 3-4 épisodes quand on était au début du désert de la neige. Je suis passé juste à côté. Ce coup-ci, je n'ai pas dit « Oh, une roulette ! » Mais on est passé juste à côté. Donc si vous l'avez remarqué, vous savez où elle est. Ou si vous connaissez le jeu aussi, ça marche. Donc, il faut entrer du désert. Donc en plus, c'est pratique vu que j'ai récupéré le point de téléportation. Donc, il faut activer ce chronolithe-là. Hop. Une fleur ancienne, on dit pas non. Et on était venu récupérer, d'ailleurs, je crois c'était une poussière de déesse ou je ne sais plus quoi, qui était en bas dans le coffre. Et la roulette est juste là. C'est-à-dire que celui qui a perdu de l'île roulette, je peux appeler le robot, pardon, pour qu'il vienne la récupérer. Donc, j'appelle le robot, s'il te plaît. Très bien, maître, j'appelle le robot par honte psychique. Ouais, ouais, c'est bon, on a compris. Faïa Toru, tu m'as appelé. C'est bizarre, c'est ton endroit de me rendre tout nostalgique. Cette fois, c'est ça qu'il faut transporter. Bon, toi, le mettre en vert, reste tranquille. Laisse faire le pro. Très bien, je vais partir dans le ciel, on jaunez-moi vite. C'est normal que ça te rende nostalgique cet endroit, c'est un peu l'endroit où t'as été fabriqué. Maître, je vous conseille de regagner le ciel pour remettre la roulette en un peu vite. Allez. Retournez dans le ciel. Bon, voilà, c'est quand même pas la quête la plus longue au monde. Mais il va nous donner donc 5 fragments de gratitude, 5 cristaux de gratitude, pardon. Et du coup, on aura fini le palier pour voir ses go. Et normalement, il va nous remettre une plus grande bourse, ce qui est plutôt bien. là. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. J'ai un plan d'espèce de circulaire coloré Si t'as besoin d'autre chose, appelle-moi Mais c'est... Non, impossible Mais si, j'en crois pas mes yeux Youpi, c'est ma roulette Merci mille fois, je peux désormais réaliser mon rêve et inaugurer l'île roulette J'y crois pas, je suis fou de joie Tu seras mon premier client, merci mille fois Cinq raisons de gratitude Très bien Alors, on va pas faire son mini-jeu de suite à lui Parce que maintenant, on pourra faire le mini-jeu quand on veut Mais on le fera plus tard Parce que j'ai pas besoin d'argent C'est un mini-jeu pour gagner facilement de l'argent Le tout, c'est juste de maîtriser la chute libre Si vous maîtrisez la chute libre avec la télécommande Le jeu, vous allez y gagner toujours plein de rubis Et ça, c'est plutôt pas mal Il y a aussi un fragment de cœur à récupérer d'ailleurs Donc, c'est plutôt intéressant Mais on va pas faire ça aujourd'hui On va juste retourner voir Morsego Obtenir notre plus grande bourse Aller, parfait Vous allez rassembler un grand nombre de christos gratuits Tenez, en guise de remerciement Vous allez obtenir une grande bourse Elle a une grande bourse bien supérieure Celle de votre ancienne bourse Vous pouvez y ranger 1000 rubis Plus 900 de bourse annexe Merci, mais il m'en faudrait encore un peu plus J'aimerais tellement être humain Apportez-moi envie d'être christos gratuits On va venir me voir quand vous en avez 40 Très bien Et du coup, on peut porter 1900 rubis Non, elle a été nouvrée sur tout pas ce coffre Pourquoi ? Dans ce coffre se trouve un objet maléfique La médaille démoniaque Si vous la portez, vous trouverez plus de rubis et de trésors Mais en revanche Non, ce n'est vraiment pas intéressant, croyez-moi Je vous l'ai dit, elle est maléfique Quiconque possède cette médaille ne peut plus ouvrir sa sacoche Vous ne pourrez plus utiliser vos potions ou votre bouclier C'est un trésor empoisonné Alors nouvrez surtout pas ce coffre Très bien Tandis, je ne sais pas si ça se sera vu Mais il y a ma télé qui m'a dit qu'elle voulait s'éteindre Parce que je n'avais pas fait qu'une élection depuis un moment Et bien de toute façon, on est plein Excusez, mauvais Donc on va l'ouvrir Et ce sera envoyé à la consigne La médaille démoniaque Il va apparaître plus fréquemment les trésors et les rubis Mais sa prédiction vous empêche d'ouvrir votre sacoche Votre sacoche est pleine, l'objet est envoyé à la consigne Oh non, vous l'avez ouverte La curiosité est intervenue à un défaut Mais c'est un trait humain Vous ne pouvez plus ouvrir votre sacoche quand vous portez cette médaille Vous ne pourrez l'ouvrir à nouveau que si vous rangez la médaille à la consigne Voilà Donc en gros, c'est un objet qui est franchement très très pratique Parce que comme il l'a dit C'est la médaille trésor en mieux Et en plus, on trouve plus de rubis Par contre, le gros problème C'est qu'on ne peut plus ouvrir sa sacoche Et par plus ouvrir sa sacoche Alors, autant on pourrait se passer des potions Très bien, parce qu'on ne peut plus les utiliser Autant tout ce qui est équipé comme ça Les sacs, ils sont quand même comptabilisés Mais on ne peut plus du tout utiliser de bouclier Donc c'est assez problématique Donc voilà, c'est vraiment un truc à utiliser quand vous voulez farmer Et sinon, le résultant Enfin, moi personnellement, je pense à rien Donc de toute façon, là, on est à la consigne Donc comme ça, on est tranquille Et du coup, on est tranquille Alors je me demande juste si En retournant Au marché couvert On ne pourrait pas acheter le nouveau bouclier Ou s'il faut attendre encore un peu Aïe Je vois en direct que tu as collecté dans mon trésor Depuis ta dernière vie T'approches un homme, je vais à torger un peu Dans son trésor, je m'en fous Si Voilà, parfait Le tout nouveau bouclier Alors je vois que ce bouclier est sacré A éveiller ta curiosité Il porte bien son nom, il existe à tout S'il subit de léger de guerre, il peut se réparer tout seul Il protège aussi bien du feu que de l'église Ce bouclier est notamment de l'utilisage Par contre, un tout petit défaut de rien du tout Il se brise facilement Mais pour une fille d'âme comme toi C'était pas pour la main, c'est 500 rubis Vous savez, vous savez ce que j'adore dans les jeux C'est quand il me manque pile 20 rubis Enfin, 13 rubis Pour avoir le bouclier Du coup je suis un peu deg Bah écoutez, on va rester au bouclier en bois Ça m'embête un peu Mais Ou alors je vais fermer 13 rubis Parce qu'après également Ça va coûter des rubis pour l'améliorer Je vais juste me faire Ah mais non, je sais comment me faire des rubis facilement Attendez, parce que j'aimerais pouvoir l'améliorer en fait aussi Du coup je pense que je vais vous faire une petite ellipse En fait ce que je vais faire c'est que je vais aller chez Kiko Puisque sa mère va me donner 20 rubis si je fais le ménage Parce que je sais pas après combien il va me coûter Alors pour l'instant je vais pas y aller, je vais aller acheter le bouclier Parce que du coup Certes, je peux sûrement améliorer ce bouclier Il y a un épisode de cela Tu n'es pas ici juste pour me voir quand même Ah oui, il y a la quête avec elle aussi Si j'avoue Tu l'avoue Oh c'est bon, arrête de me faire marcher Je ne suis pas dans le même d'un prix Qu'est-ce que tu crois ? Mais bon si c'est vraiment Ça ne me déraperait pas Ouais mais je manque à tout D'une voiture déposée Ouais, oui Alors en fait il va y avoir une quête Sur la durée avec elle Donc voilà On va commencer maintenant On va organiser un petit peu bien Nos trésors Voilà Je suis bête, il y a un bouton trier Et je veux ton bouclier Sacré Ça se trouve je n'aurai même pas les trésors de toute façon De tenir un bouclier sacré Le pouvoir renferme pendant ce mystère au bugger Il permet de se réparer tout seul Pour résistant il se prise facilement Mais il permet de se protéger du feu D'élicer des malédictions Ah c'est toujours une joie de faire affaire avec toi Et un objet de puce dans sa réglage pour l'équiper Très bien, merci Je te remercie Donc le bouclier sacré Vous voyez qu'il a une petite barre de durabilité Par contre ça se répare tout seul Ce qui est vraiment pratique Il protège tous les types de dégâts Amélioré Oui bah d'accord En fait non, je ne peux tellement pas Il me faut des plumes d'oiseaux Crème décorative, je n'en ai pas assez Après, prix sans rubis Je ne les aurai jamais Perle d'ombre, ok bon parfait Bon ça me rassure Mais du coup, on a le nouveau bouclier Donc on va le garder Il faut juste éviter de le casser Parce que 500 rubis C'est vraiment très cher Mais bon après C'est quand même difficile De casser un bouclier Qui se répare tout seul Même s'il se répare très lent Bon Et en plus il est plutôt sympa Je trouve Mais il est encore plus beau Quand il est amélioré En attendant du coup les amis On va s'arrêter là Pour cet épisode Puisque maintenant On doit repartir Vers la forêt de Firon Bien évidemment De toute façon Il va me dire de descendre Voilà, merci Et du coup Dans le prochain épisode On fera la fameuse épreuve Donc vous aurez l'occasion De découvrir Si vous ne connaissez pas le jeu La fameuse Enfin ce qu'ils appellent Les épreuves Pour trouver les 3 artefacts divins Et si vous connaissez le jeu Tant mieux pour vous Et puis du coup Si vous connaissez le jeu Vous savez très bien A quel point Je vais sûrement galérer Mais en attendant J'espère que cet épisode Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Et donc on se retrouve La prochaine fois Pour la suite du Let's Play D'ici là Portez vous bien Et à la prochaine Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz